Catherine Matoche au top, elle fait un sacré donné à la direction de France Télévisions. Catherine Matoche ne sera bientôt plus aux commandes des journaux du Week-end sur France 3. La direction ayant décidé de les arrêter dans quelques mois. Pourtant, la journaliste est toujours aussi proche de son public, comme elle a tenu à le souligner. Tous les week-ends, Catherine Matoche anime les JT du Week-end sur France 3. A 62 ans. La journaliste a retrouvé il y a peu le chemin des plateaux après avoir combattu la maladie. Atteinte d'un cancer du poumon, elle a finalement annoncé une bonne nouvelle à ses fans. Mais malheureusement, le ciel lui est une seconde fois tombée sur la tête lorsqu'elle a appris que la direction de France Télévisions arrêtait les éditions nationales du 12-13 et du 19-20. Députée, Catherine Matoche reste toujours aussi peinée par cette décision. C'est journaux. C'est toute ma vie professionnelle. J'ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur, et un profond respect des téléspectateurs. J'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Déclare-t-elle sur Téléstar. Mais après avoir poussé de nombreux coups de gueule, elle choisit de garder le sourire. Catherine Matoche ignore tout de son avenir professionnel à partir de septembre 2023. Pourtant, cette battante garde le sourire. Ce dimanche 5 février, elle a publié une photo sur Instagram. Oui, elle remercie les téléspectateurs pour leur fidélité. En direct du maquillage je tiens à vous remercier de nous rester si fidèles sur France 3. Nous vous en sommes très reconnaissants. Record d'audience pour le 12-13 et le 19-20 du samedi. Hier soir vous étiez 2, 81 millions de téléspectateurs 17, 1% par des audiences. Merci, merci, a écrit la journaliste en légende. En commentaire de sa publication, les internautes n'ont pas manqué de lui apporter à nouveau leur soutien. J'espère que l'on vous retrouvera pour d'autres aventures, nous avons besoin de personnes comme vous. Encore une décision aberrante de France Télévisions, merci de nous tenir informés de votre avenir. « Je suis prêt pour une pétition de soutien », peut-on lire. Elle peut plus que jamais compter sur ses fidèles.